François Bayrou, avec vous on va vous faire écouter Bernard Barral, le candidat socialiste éjecté au premier tour de l'élection de Villeneuve-sur-Lotte, écoutez. J'analyse la situation en disant que tout simplement je suis quelque part victime d'une part du beau temps qui a fait qu'aujourd'hui un certain nombre d'électeurs ont oublié d'aller voter en pensant que peut-être c'était fait et qu'ils viendraient seulement au second tour. Voilà, je crois que je suis aussi victime de ça. Donc ce sera un duel Front National-UMP. Donc c'est la météo. C'est un problème de météorologie. Toujours pareil, c'est le... Il y aura peut-être un troisième député Front National à l'issue du scrutin dimanche. Écoutez, on va voir en tout cas, vous voyez bien ce qui se passe. Ce qui se passe c'est qu'il y a une vague de doute, de défiance, de mise en cause de la part des Français à l'égard de leur système de gouvernement et qu'un jour se posera la question est-ce que c'est les extrêmes qui permettent de répondre à ça ou est-ce que c'est, comment je vais dire, un mouvement républicain de gens qui disent c'est impossible de continuer comme ça, il faut qu'on réforme. Mais pas un peu, pas à la marge comme ce qui est en train de se faire, il y a un débat moralisation à l'Assemblée. C'est à la marge. On a besoin de décisions lourdes de gens qui pèsent ce qu'ils disent, qui soient désintéressés et qui apportent aux Français la certitude qu'on ne va pas en rester là, qu'on ne va pas tout mettre en l'air, qu'on ne va pas démolir la maison, qu'on ne va pas sortir de l'euro, de l'Europe, de la globalisation, je ne sais quoi, parce que ça ne se fera pas et ça ferait des désillusions terribles et peut-être des accidents, certainement des accidents gravissimes. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas continuer comme ça avec ces alternances qui en réalité sont déception après déception et avec des rustines. Ce n'est pas avec des rustines qu'on réparera.